bonjour à tous j'espère que vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que à la base j'avais déjà filmé mais je l'ai effacé donc là je vous présentez produits que j'avais acheté avant le confinement à nose et action par contre j'ai pu les prix parce que ben je garde jamais mes tickets de caisse et comme j'avais fait avant 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 le confinement et ben j'ai tri mon sac et j'ai foutu à la poubelle non voilà bon alors le premier produit que je prends voilà c'est la marque sublime donc c'est le vous savez le détachant de la marque action qui est pas très cher donc ça il est top un masque pour les pieds à l'avocat je connais pas donc j'avais hâte de le tester j'ai pris the doctor mask donc au collagène et j'en avais pris deux autres masques comme ça de cette marque là mais alors je les retrouve pas donc ben je sais pas faut que je regarde si je les ai pas laissé dans ma bagnole ou s'ils sont pas dans mon tiroir à masques parce que je les ai rangés enfin bref bon bref j'ai deux autres masques aussi comme ça j'ai pris des noix de pécan j'adore ça d'habitude je les prends à lidl mais l'air fois j'en avais trouvé à action donc ben j'en ai pris action j'ai pris de la marque garnier donc c'est un masque comme ça donc là vous l'avez le masque et là vous avez le sérum et ça j'ai hâte de le tester donc peut-être qu'on le testera ensemble en vidéo j'ai repris du bicarbonate de soude parce que ça j'en prends tout le temps et je l'utilise vraiment pour tout moi que ça soit pour nettoyer pour dans les sols la machine à laver vraiment partout dans la vaisselle vraiment partout donc ça j'en ai pris deux ou trois je crois ensuite j'ai pris de la marque blade donc c'est un un diffuseur ça c'est pareil c'est top j'ai pris les lingettes que je prends vraiment tout le temps franchement je les aime bien elle ressemble à celle de la marque mais j'ai plus la marque en tête ensuite j'ai pris vous savez des sachets comme ça de congélation pareil c'est top ensuite j'ai pris donc ça ça c'est une brosse vous savez anti poils et on la voit souvent si vous regardez ou si vous regardez pas moi je suis déjà tombée dessus genre sur télé shopping et tous les trucs comme ça là et la dernière fois je crois que la brosse a été à 10 ou 15 ou 20 balles et là c'était 2 3 euros donc j'ai hâte de la tester parce que nous avec les animaux ben on a souvent des poils sur nos vêtements et comme moi je suis toujours en noir et ben c'est pour ma gueule ensuite j'ai donc un deuxième bicarbonate je crois que j'en j'ai pris le citron et tout ça et franchement ça j'adore je suis une fan de dans le sang franchement j'adore ça et j'en utilise tout le temps ah non j'avais pas pris trois j'en ai pris quatre madame bicarbonate j'ai pris des housses de rangement sous vide donc ça j'en ai pris deux pour mettre les fringues là ça c'est vraiment bien j'aime beaucoup des fois je les achète à action des fois je les achète à nose j'ai pris un truc pour les toilettes bon ça ça n'a pas d'importance mais ça sert toujours pareil les lingettes 2 3 ça j'en avais besoin on aurait dit que je savais qu'il y avait d'avoir un confinement pour faire autant de stock limite j'avais pris aussi un masque au miel pareil je connaissais pas cela à l'avocat pareil c'était pas très cher c'était ou 99 centimes 1 euro 99 donc franchement ça vaut le coup et voilà franchement j'ai hâte de les tester j'ai pris aussi un dégraissant mais en fait je viens de voir il y avait de la lavande et je suis pas trop trop fan de l'odeur de lavande mais bon s'il dégraisse bien ça me va j'ai repris quand même ça là parce que ça vraiment on aime bien pour enlever les poils de chat donc si l'autre c'est nul bah au moins on a ça après j'avais pris cette grande panière comme ça là pour mettre le linge et tout dedans il m'en fallait une donc j'en avais repris une ensuite j'avais pris un sambon comme ça aux fruits rouges donc c'est pareil ça j'aime beaucoup ça des piles donc voilà ensuite pour nose j'avais pris parce que alors moi je n'avais pas trouvé et je l'avais trouvé dans le nose de chez mon papy je vous mettrai le arrivage dans le petit donc c'est de la marque glove donc c'est un vous savez un gant démaquillant quoi il était à 2 euros 99 donc ça ça valait le coup j'avais pris pour nolan donc cette petite trousse de toilette parce qu'à la base le 23 donc c'était mars il devait partir avec son école pendant trois quatre jours donc pas loin là où on habite pour faire un truc avec son école il lui fallait une trousse de toilette et puis bah du coup comme il ya eu confinement ils sont pas partis en voyage donc je vous dis pas la déception de nolan mais du coup on lui avait pris une trousse pyjama ce qu'on avait payé je crois que c'était 2 euros 99 3 euros 99 franchement ça valait le coup donc c'est pas en attendant j'ai mis mes affaires dedans mais je lui ai dit après quand quand j'aurais fait ma vidéo à la base que j'avais déjà fait mais heureusement j'avais tout mis de côté et ben voilà quoi on recommence ensuite j'avais pris donc ça ça m'a trié beaucoup de la marque xh c donc en fait c'est un shampoo au chanvre je sais pas pourquoi mais je sais pas ça m'a intrigué donc ben je connais pas du tout et puis j'avais vraiment hâte de tester puis je l'ai payé 1,50 euros donc ça vaut le coup donc hâte de tester ça ensuite j'avais pris la marque évolu d'herbe donc c'est de l'omicella pour les peaux mixtes à grasse nettoie démaquille purifie sans rinçage en un sens de geste donc ça c'est top et je l'avais payé 3 euros 50 donc ça j'aime beaucoup cette marque elle est bien ensuite j'avais pris et ça je la c'est la première fois que je le prends je n'ai jamais pris la marque fa donc c'est au pineapple merde j'ai perdu ça là ça s'appelle un ananas donc voilà j'ai hâte de tester en plus s'il est exfoliant donc le bat top top et ça j'avais payé 2 euros 50 donc ça vaut le coup ensuite j'avais pris la marque john master organique il me semble que j'avais pris le shampoing et le conditionnaire c'est isa la chaîne passagère du temps et qui avait mis ça dans ses arrivages et du coup ouais voilà c'est ça je l'avais trouvé dans le dans le nose de chez mon papy donc 1 euros 99 mais je crois que la dernière fois je l'ai vu sur le site alors ça doit pas être sephora mais je sais plus sur quel site et je crois que le grand shampoing il vaut 30 euros donc bah voir si c'est bien peut-être que je rachèterai en grand et je crois que j'ai le shampoing voilà j'ai le shampoing aussi donc bah j'ai hâte de tester ça franchement pareil 1,99 ça vaut le coup et il me semble qu'à la fin je n'avais pris que des petits bijoux ouais c'est ça donc j'avais pris cette paire de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup que j'ai payé alors je crois qu'à voilà la ta à la base à 4,95 moins 70% donc j'ai eu à payer quoi deux euros un euro quelque chose comme ça franchement j'aime beaucoup j'ai pris cette jolie paire de boucles d'oreilles franchement je la trouve vraiment très très jolie à la base à l'été à 2,99 pareil moins 70% donc ça valait le coup j'avais pris aussi alors une jolie bague comme ça à 79 centimes franchement j'ai pris trois petits bijoux comme ça c'est des petits anneaux donc il n'y en a qu'un seul j'ai payé 30 centimes et à la base ça vaut 9,99 donc ça franchement c'est un super bon plan c'est 30 centimes 9,99 alors c'est pas en euros mais en gros ça vaut le coup quand même quoi et à la base ça je voulais faire un peu genre faux piercing vous savez mettre sur l'oreille là où il y a les cartilages et tout donc j'en ai pris trois puis pour 30 centimes c'est pas perdu donc donc voilà et j'avais pris aussi de la marque stand for home donc c'est une bougie à la vanille que j'avais payé 1,48€ et elle sent vraiment exactement la même odeur que la Yankee Candle vous savez la vanilla cupcake enfin vous savez ou vous savez pas si vous connaissez pas mais franchement je trouve qu'elle sent vraiment la même odeur donc hâte de la brûler j'espère que quand elle va brûler elle sentira aussi bon dans la maison voilà ma vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si vous avez été à action avant le confinement ou si vous avez été là parce que je sais que certains actions ont réouvert le nôtre il a réouvert aussi mais mais je sais que tout n'est pas n'est pas ouvert mais bon pour l'instant vous avez vu j'avais fait un peu de stock avant le confinement donc j'ai vraiment pas besoin du tout d'y aller donc ben voilà et puis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit ça fait plaisir et puis ben je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant et ben je vous fais plein de gros bisous puis prenez soin de vous bisous et ben je vous dis à bientôt